J'ai une forme de relation et d'identification avec les enfants qui fait que quand je ressens une injustice, j'ai du mal à rester spectatrice et j'ai tendance à intervenir. J'ai un côté assez interventionniste qui peut être assez chiant pour reprendre le terme que vous avez utilisé. C'est vous qui l'avez employé dans le film. La fille qui est prête à se faire attaquer, qui ne regarde pas de partit. Mais non, tout va bien. D'où le scud va partir. Non, toutes les filles pleurent et on ne souhaite pas vous faire pleurer, d'autant que je crois qu'Éric Nolo a beaucoup aimé votre film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Mais d'abord, une question de l'ordre plus général. En ce moment, il y a une véritable épidémie d'acteurs ou d'actrices qui passent à la réalisation. Je me demande si c'est un effet de génération ou si c'est quelque chose que vous évoquez entre vous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet d'émulation ? Parce que là, c'est vraiment frappant. Et encore, Pascal Lélebé, je crois que le film sort la semaine prochaine, c'est son premier film. On pourrait citer au moins une vingtaine de noms. Comment vous expliquez ça ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire des généralités, moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit aujourd'hui plus qu'avant. Même il y a très longtemps, il y avait Charlotton, Dallupino. Il y avait beaucoup d'acteurs qui... D'ailleurs, souvent, des très beaux films d'acteurs qui passent à la réalisation. Non, je pense que par contre, on les remarque plus. Parce qu'en France, on est quand même dans un système de... On catégorise beaucoup, on doit rester à sa place. Il y a des règles à respecter, des étiquettes. Donc voilà, on est acteurs. C'est un événement en soi que de passer à la réalisation. Moi, je pense qu'en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Ça m'a pris de nombreuses années à assumer un... C'est à chaque fois une histoire individuelle, c'est pas un effet de génération. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, ce personnage de femme à la dérive. Ça m'a beaucoup touché, mais une curiosité presque personnelle. Je voudrais savoir, vous, pas le personnage, vous, en tant que femme, ce que vous pensez des deux personnages masculins principaux, Elmos Nino et celui qui est joué par Maurice Barthélémy. Parce que, par exemple, Elmos Nino, moi, à titre personnel, j'avais envie de le battre pendant tout le film jusqu'à ce que le bras me fasse mal. Vous voyez, c'est le type à la fois mou, lâche un peu. C'est drôle parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il énerve plus les hommes que les femmes, qu'il le trouve assez séduisant, en fait. Ah oui, ça marche encore. Non, non, moi, de toute façon, ce personnage, en effet, a priori, c'est un personnage qui a une forme de lâcheté, puisqu'en effet, il a une maîtresse et qu'il ne quitte pas sa femme. En même temps, c'est assez banal. Il n'acquitte pas pour vous, enfin, pour Lucie, dans le film. Il faut préciser pour notre spectateur. Ce n'est pas seulement la situation, c'est le comportement qui est un peu... Ah bon ? Un peu vœul, un peu... Il est drôle. Ah oui, décidément, ça marche avec les femmes et pas avec les autres. Non, non, mais il est incarné par Eric Elmos Nino, que moi, je trouve assez irrésistible. Donc, à partir du moment où il l'incarne, il réécrit d'une certaine façon le personnage et il amène son humanité au personnage. Maintenant, je pense que si cette fille sort avec un homme marié qui ne quitte pas sa femme, c'est que ça l'arrange. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'elle est avec lui et que c'est une façon aussi, pour elle, justement, d'éviter de vivre un véritable amour. Elle est toujours dans le presque. Elle est presque chanteuse. Elle est presque en couple. Voilà, exactement. Elle est presque dans la vie. Voilà. Ah, un ange passe. Desmour a vu le film aussi bon. Ce n'est pas votre truc. Tout de suite, on peut le dire. Mais alors, ne parlez pas. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas envie de vous filmer. Je me demandais qu'est-ce que ça serait si vous aviez eu envie. Parce que je crois qu'on vous voit quasiment à tous les plans. Alors, vous êtes très belle, vous êtes ravissante, comme ici d'ailleurs. Mais pour le reste, le film est d'un ennui et d'une indigence assez inouïe, je dois dire. Alors, on a tous les lieux communs de l'époque. Ça, je dois dire que c'est un festival. On a évidemment la référence pseudo-freudienne à l'enfance, au traumatisme de l'enfance, qui a dû être moderne dans les années 20-30, vous voyez, à peu près. Mais ce n'est pas une référence. Si, si, c'est obsessionnel dans le film. On le voit tout le temps. On a, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme... Mais d'ailleurs, c'est pas freudien. Ça ne veut rien dire. Si, si, ça veut dire la référence à l'enfance. Ça se voit que vous n'avez pas fait de psychanalyse. Ah, vous non plus. Ça ne veut rien dire. Elle en a fait une, elle, justement. Non, non seulement, j'en ai fait une, mais je pense avoir plus de culture là-dessus que vous. Ah ouais, bien sûr. Non, mais ça se voit, là. Vous avez une culture inouïe dans ce film. Il y a... Mais elle est fille de psy, en plus. Non, mais je n'ai rien dit. Je dis que je voudrais être. J'ai une fille de psy et elle a fait une analyse. Je trouve que la référence au traumatisme de l'enfance... Vous devez venir Zemmour, mais... Mais excusez-moi, Laurent. Elle se connaît un peu, quand même. Non, mais peu importe. Les références, la référence à... Ne vous fatiguez pas. C'est vrai. Je trouve que la référence... C'est un boulot en soi. Non, mais que vous soyez... Non, mais... Que vous soyez férus... Il excelle. Bon, je peux parler. On la matière, la preuve. Que vous soyez férus de psychanalyse ou pas, peu importe, parce que la référence au traumatisme de l'enfance est devenue d'une banalité confondante. C'est tout ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas une référence au traumatisme de l'enfance. Oui, oui. Ça n'est pas une référence dans le film. Mais non, ça n'est pas des références. Il y a le lieu commun de la lâcheté de l'homme. Une référence, c'est une intellectualisation de quelque chose. Il se trouve que ça n'est pas le cas. C'est un... Vous mettez l'enfance. C'est des flashs de son enfance qui reviennent et des souvenirs. Ça n'est pas une référence. Vous jouez sur les mots, mais c'est pas... Non, non, je ne joue pas sur les mots. J'ai réalisé un film et pas vous. J'aurais aimé... J'ai réalisé un film et pas vous. Je ne joue pas sur les mots. Il explique son film. Oui, non, mais... Bon, autre chose. J'aurais aimé que vous ayez autant de talent sur les mots dans les dialogues. Parce que ça aussi, c'était une vacuité incroyable. Il y avait l'inévitable référence à la lâcheté des hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Enfin, moi, sauf que moi, je pense que le lâche, c'est celui qui quitte sa femme. Et non pas l'inverse. Mais peu importe. Il y a l'inévitable lieu commun sur l'homosexuel. Parce que maintenant, dans tous les films français, il y a forcément un homosexuel qui vient. Alors là, c'est une fille qui se tombe d'amour pour vous. Et qui, évidemment, ne peut pas vivre parce que vous refusez. Enfin, c'est une accumulation de lieux communs qui, finalement... Vous voyez pas ça dans tous les films, quand même. Ah, mais je trouve que c'est systématique. J'aimerais bien. Bah, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Je suis allé voir un avatar, j'ai pas vu ça. J'ai dit les films français. C'était pas français, attention. J'ai dit les films français. Ah, bon, d'accord. J'ai dit les films français. Enfin, bref... Dans l'immortel non plus. Enfin, bref, je me suis... Dans lesquels, d'ailleurs ? Je me suis considérablement oublié. Citez vos sources. Citez vos sources. Parce que votre avis... Votre avis, quant au cinéma, vous n'êtes ni critique de cinéma, ni... Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Donc, votre avis, quant au cinéma, en même temps, moi, personnellement, je dois vous avouer, il m'intéresse pas trop. C'est pas grave. Je vous avouerai que l'avis de votre voisin m'intéresse plus que le vôtre. Mais vous avez raison. C'est normal, puisqu'il vous dit qu'il a aimé. Et Denise Jans m'a dit... Ça, on a l'habitude, vous savez. Et vous savez, Denise Jans m'a dit un jour, on jouait au théâtre ensemble... Choisis ceux qui ont le droit de te faire du mal ou de dire du mal ou que tu considères comme... Choisis ceux qui ont le droit de donner leur avis sur ce que tu fais ou accorde-leur de l'importance si tu les admires ou si tu les aimes. Comme je n'ai aucune admiration pour vous ni pour vos déclarations, dont celles que vous avez faits récemment à la télévision, je dois vous dire que votre avis quant à mon film, franchement, me dépasse complètement. Vous voyez, moi, c'est votre talent de cinéaste qui me dépasse complètement. Très bien. Allez, chacun a donné son avis. Nolo, vous conseillez à tout le monde d'aller voir... Je persiste. ...toutes les filles pleurent qui sortent le mercredi. Moi, je me blâle de ne pas l'avoir vue, moi. Moi, je conseille aussi, parce que vraiment, j'ai pris un plaisir à écouter ses chansons. Alors, d'une débutante, on va dire, mais moi, je trouve que ce sont de bons débuts, parce que c'est agréable à écouter. Il faut dire que vous êtes bien entourés, parce que Benjamin Biolet, Julien Doré, c'est quand même des pointures dans ce qui se fait en ce moment dans le monde de la chanson. Et Benjamin Biolet, même ne serait-ce qu'en termes d'arrangeur d'état d'albums, il est très réclamé en ce moment. Vous trouvez qu'il a du talent, vous, Biolet, ou pas ? Et comment, bien sûr. Et comment ? Parce que parfois, il taille tellement les autres chanteurs qu'il a quelques problèmes avec certains, pas avec vous. Oui, il y en a peut-être avec moi, je n'en ai pas avec lui, en tout cas. Bon, très bien, vous aussi, et c'est juste qu'il a beaucoup de talent, Biolet, son dernier album est magnifique, d'ailleurs, il faut le dire, la superbe, je crois, ça s'appelle, de mémoire, et vous avez fait le bon choix avec lui, avec Biolet, avec Doré, avec Peter Yorn aussi, et voilà. Donc, je trouve de bons débuts dans le domaine de la chanson, Toutes les filles pleurent. D'après Nolo, dans le domaine du cinéma aussi, le film est mercredi sur tous les écrans. Merci, Judith. Merci.